Dans la vidéo précédente, on a parlé de la théorie de la valeur travail, en fait de la valeur travail commandée, d'Adam Smith. Et bien dans cette seconde vidéo, on enchaîne directement avec le prolongement de cette théorie par Ricardo. Ricardo, donc, va reprendre la théorie de la valeur de Smith et la généraliser. Déjà, il va commencer par montrer que la rente, qu'Adam Smith ajoute au prix d'un bien, est en réalité fonction aussi d'une certaine quantité de travail. Et on va voir pourquoi maintenant. Dans la vidéo précédente, on supposait que tuer un daim prenait une heure de temps. Mais considérons qu'on a en réalité trois types de parcelles, dans lesquelles les densités de daim sont différentes. Sur la première parcelle, possédée par un propriétaire foncier, la densité de daim est très forte. C'est donc facile de tuer un daim, et c'est pour ça que ça ne prend qu'une heure. Mais vous ne pouvez y chasser qu'une quantité limitée de daim. Sur la deuxième parcelle, possédée par un autre propriétaire foncier, il y a beaucoup moins de daim. Donc c'est beaucoup plus difficile d'en chasser un. On va dire que ça prend deux heures. Et pareil, vous ne pouvez pas attraper plus de quelques daim par jour. Et sur le reste des parcelles, qui sont en accès libre, il y a très peu de daim. En chasser un prend alors trois heures. Considérons qu'une heure de travail coûte 10 euros. Ça signifie que capturer un daim sur la première parcelle coûte une heure de travail, donc 10 euros. Sur la deuxième parcelle, deux heures de travail, donc 20 euros. Et sur le reste des parcelles, trois heures de travail, donc 30 euros. Supposons alors qu'il y ait une forte demande de daim dans cette économie. Les daims chassés sur les deux premières parcelles ne suffisent donc pas. Il faut aussi en chasser sur le reste des parcelles, là où la densité de daim est moins forte. Dans ce cas, à votre avis, quel devrait être le prix d'un daim ? Si la concurrence entre les chasseurs de daim est forte, on devrait s'attendre à ce que le prix d'un daim soit environ de 30 euros, puisqu'il faut trois heures pour le chasser sur les parcelles les moins denses en daim. Si le prix du daim était inférieur à 30 euros, personne ne voudrait aller en chasser sur ces parcelles, puisque ça coûterait plus cher de chasser un daim que de le vendre. Et si le prix du daim dépassait les 30 euros, davantage de personnes se mettraient à chasser des daim puisque ça rapporte plus que ça ne coûte, ce qui devrait ramener son prix aux alentours de 30 euros. Bon, si on rajoute les profits, le prix sera bien sûr supérieur, mais la question des profits, on en parle juste après. Dès lors, avec un prix du daim à 30 euros, que va se dire le propriétaire de la première parcelle ? Chez lui, une heure de travail, donc 10 euros, suffisent pour chasser un daim. Il va donc avoir intérêt à laisser des chasseurs chasser sur sa parcelle, les rémunérer 10 euros par daim capturé, et pourra prélever un droit de 20 euros sur chaque daim tué. Comme ça, le daim sur sa parcelle se vend à 30 euros, ce qui est le prix du marché, et ce raisonnement peut s'appliquer aussi au propriétaire de la deuxième parcelle. Sur cette deuxième parcelle, tuer un daim prend deux heures de travail et donc coûte 20 euros. Son propriétaire pourra donc bénéficier d'une rente de 10 euros sur chaque daim tué. Qu'est-ce qui détermine alors la valeur d'un daim dans cet exemple ? On voit que c'est la quantité de travail nécessaire pour en capturer un sur la parcelle où la densité de daim est la plus faible. Et à quoi correspondent les rentes touchées par les propriétaires des deux premières parcelles ? A la différence entre le temps qu'il a fallu pour tuer un daim sur la parcelle la moins productive et celui qu'il a fallu sur leur propre parcelle. Le premier propriétaire a ainsi bénéficié d'une rente de 20 euros parce qu'il ne fallait qu'une heure pour tuer un daim sur sa parcelle, mais qu'il en fallait trois pour en tuer un sur les parcelles les moins productives, et le deuxième d'une rente de 10 euros parce qu'il a fallu deux heures pour tuer un daim sur sa parcelle, contre trois sur les parcelles les moins productives. On remarque alors que la rente ne s'ajoute pas au prix du daim pour en déterminer son prix global. Le prix du daim est déterminé par la quantité de travail sur la parcelle la moins productive. Et la rente se déduit en calculant la différence entre le coût de capture du daim sur ses parcelles et son coût de capture sur la parcelle la moins productive utilisée. Pour paraphraser Ricardo, ce n'est pas parce que la rente s'élève à 20 euros sur la première parcelle que le daim se vend 30 euros, mais c'est parce que le daim se vend 30 euros, l'équivalent de 3 heures de travail, que la rente est de 20 euros sur la première parcelle. On avait dit précédemment que la valeur d'un bien correspondait à la quantité de travail utilisée pour le produire, plus la rente, plus le profit. Eh bien on peut inclure, comme on vient de le voir, la rente dans la quantité de travail utilisée. Le prix de notre marchandise peut alors se résumer pour le moment à la somme entre le travail nécessaire pour la produire sur la parcelle la moins productive, quand c'est le cas bien sûr, par exemple en agriculture ou pour l'extraction minière, et le profit. Eh bien on va voir maintenant que le profit, tout comme la rente, est aussi fonction d'une certaine quantité de travail. Pour comprendre ce point, on peut revenir sur un des exemples qu'on avait vu dans la vidéo précédente. On supposait alors que pour tuer un dint, il fallait deux heures. Une heure pour fabriquer un arc et des flèches et une heure de chasse. Et que pour tuer un castor, il fallait six heures. Quatre heures pour construire un piège et deux heures de chasse. Et on supposait aussi que ni le piège, ni l'arc et les flèches n'étaient réutilisables. La chasse d'un castor demandait donc trois fois plus de temps que celle d'un dint, et donc le castor avait une valeur trois fois supérieure à celle d'un dint. Bon, si maintenant on est dans une société capitaliste, le chasseur il va arriver uniquement avec sa force de travail, et il va être embauché par une entreprise qui va lui fournir le capital nécessaire pour travailler, ici un piège ou un arc et des flèches. En retour, l'entreprise exigera bien évidemment de toucher un profit. Alors comment les patrons des entreprises de chasse vont-ils déterminer leurs profits ? Eh bien ils vont devoir se caler sur les profits moyens réalisés dans le reste de l'économie. Si les taux de profit étaient plus faibles dans le secteur de la chasse qu'ailleurs, personne ne voudrait y investir son argent. Et s'ils étaient plus forts que dans le reste de l'économie, tout le monde voudrait y investir. Ce qui augmenterait la concurrence dans le secteur de la chasse, et ramènerait le taux de profit à leur niveau habituel. A nouveau, c'est bien sûr plus compliqué dans la réalité, mais dans ce type de raisonnement très macroéconomique, on est obligé, comme le faisait Ricardo, de simplifier. Imaginons alors que le profit moyen dans l'économie soit de 100%, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un investisseur ou un capitaliste dépense 1, il reçoit 2. Et supposons qu'une heure de travail coûte 10 euros. Combien va dépenser notre investisseur pour chasser un dint ? Eh bien il va dépenser 10 euros pour payer le chasseur, et 10 euros pour la fabrication de l'arc et des flèches, deux activités qui demandent une heure de travail. Donc la chasse d'un dint lui aura coûté 20 euros ou 2 heures de travail. Pour réaliser un profit de 100%, il faudra alors qu'il vende son dint à 40 euros, comme ça il récupère les 20 euros qu'il a dépensés, et en plus il se fait un bénéfice de 20 euros. Le raisonnement est le même pour l'entreprise de chasse au castor. Il va falloir payer 20 euros le chasseur, qui va bosser 2 heures, et 40 euros pour le piège, qui demande 4 heures de travail. Donc le coût de revient du castor est de 60 euros, soit 6 heures de travail. Et son prix de vente, pour réaliser 100% de profit, sera de 120 euros. Quelle est alors la valeur du castor par rapport aux dints ? Eh bien 120 c'est 3 fois 40, donc un castor vaut toujours 3 dints, comme tout à l'heure. On voit alors que la prise en compte des profits n'a pas modifié la valeur relative du castor par rapport aux dints. Un castor vaut toujours 3 dints. Et c'est le cas tout simplement, parce qu'en prenant en compte tout le travail direct et indirect, il a fallu 3 fois plus de travail pour attraper un castor que pour attraper un dint. Et si on supposait que les profits dans l'économie étaient de 20% ou de 50%, le résultat serait toujours le même, un castor vaudrait toujours 3 dints. La prise en compte des profits ne modifie donc pas la valeur relative des différents biens, celle-ci continue à être déterminée par les quantités de travail direct et indirect nécessaires à leur fabrication. Adam Smith expliquait que les profits étaient proportionnels aux montants investis et non à une certaine quantité de travail, mais les montants investis se répartissent entre la rémunération des travailleurs, qui est proportionnelle aux heures travaillées à fabriquer le bien, et l'achat du capital. Or la valeur du capital est elle-même fonction de la quantité de travail nécessaire à sa fabrication. Donc les profits sont bien proportionnels au travail nécessaire pour produire les marchandises et ne modifient pas les rapports entre les valeurs de ces différentes marchandises. Dans notre exemple, l'entreprise de chasse au castor dégage un profit 3 fois plus important que celle de chasse aux dents, car elle a investi 60 euros pour chasser le castor, soit 3 fois plus que les 20 euros investis pour la chasse aux dents. Oui, mais elle a investi 3 fois plus car la chasse du castor demandait 3 fois plus de travail direct et indirect. Bon, alors là ça marche, mais vous avez peut-être trouvé une grosse limite à l'exemple précédent. Car on y a supposé que les entreprises produisaient elles-mêmes leurs arcs et leurs pièges, donc leur propre capital. Or c'est pas vrai, la plupart du temps, ce capital est acheté à d'autres entreprises. Reprenons notre exemple en rajoutant cet élément. On suppose donc que la veille de la chasse aux dents, une entreprise embauche une personne pour fabriquer l'arc. Elle paie cette personne 10 euros, puis va vendre l'arc 20 euros, puisqu'elle veut se faire aussi un profit de 100%. L'entreprise de chasse au castor achète cet arc 20 euros, embauche un chasseur pour une heure, donc pour 10 euros. Son coût total est alors désormais de 30 euros, et pour faire 100% de profit, elle vend donc son dents à 60 euros. Du côté du castor, l'entreprise qui fabrique le piège a embauché une personne pendant 4 heures pour le fabriquer, ce qui lui a coûté 40 euros. Le piège est ensuite vendu 80 euros à l'entreprise de chasse au castor. Cette entreprise rajoute 20 euros de dépense supplémentaire pour payer le chasseur. La dépense totale est donc de 100 euros, et pour réaliser un profit de 100%, le castor sera vendu 200 euros. Le prix d'un castor est alors 3,33 fois supérieur à celui d'un dents, et donc plus du tout 3 fois supérieur. Le prix du castor a augmenté par rapport à celui du dents, parce qu'il fallait plus de capital pour produire le castor. Or, on vient de voir que des profits sont prélevés 2 fois sur ce capital. Si je prends le cas du piège, un profit est prélevé une première fois dessus, quand l'entreprise productrice du piège l'a vendu, et ensuite, l'entreprise de chasse au castor a aussi réalisé un profit sur l'argent investi notamment dans ce piège. Ricardo avait bien conscience de ce problème, mais il fait remarquer que pour des taux de profit normaux, cela ne va représenter que de faibles écarts par rapport aux quantités de travail. On avait supposé juste avant un taux de profit de 100%, parce que c'était plus simple pour les calculs. Mais si on suppose un taux de profit beaucoup plus réaliste, de 10% par exemple, donc à chaque fois que j'investis 100, je gagne 110 un an après, alors un castor vaudra désormais environ 3,05 dents. Et pour un taux de profit très élevé de 20%, le castor vaudrait désormais 3,09 dents. Je mets les calculs dans la description. Donc la conclusion de Ricardo est que pour des taux de profit normaux, on reste quand même très proche du chiffre 3, qui représente le rapport entre les quantités de travail directes et indirectes pour chasser le castor et le dents. Il conclura alors que la théorie de la valeur travail fonctionne, mais qu'elle fonctionne à 90-95%. Et il essaiera ensuite de développer une autre théorie de la valeur, mais ça, il faudra en parler dans une autre vidéo. Bon, ça peut paraître un peu bizarre, dit comme ça, une théorie qui fonctionne à 90%. Mais personnellement, je préfère un économiste qui reconnaît que cette théorie marche à 90% à un économiste qui va triturer ses hypothèses dans tous les sens pour avoir une sorte de théorie soi-disant parfaite. Pour conclure cette vidéo, on peut revenir sur la comparaison entre les théories de Smith et de Ricardo. Pour Smith, un castor valait trois fois plus qu'un dents parce qu'une fois pris en compte le travail nécessaire à leur chasse, les rentes et les profits, cela coûtait trois fois plus cher de tuer un castor que de tuer un dents. Pour Ricardo, un castor vaut trois fois plus qu'un dents, tout simplement parce qu'il faut environ trois fois plus de travail direct et indirect pour chasser un castor que pour chasser un dents. Et sur la richesse créée par le travail, une partie formera la rente, en fonction des écarts de productivité entre les différentes terres, et une autre partie le profit, en fonction du taux de profit moyen dans l'économie. Le rapport entre les valeurs d'échange de tout bien reproductible se ramène donc à une certaine quantité de travail, même après avoir pris en compte la rente et le profit. C'est ça la théorie de la valeur travail. Et ce raisonnement peut en théorie s'appliquer à la plupart des produits que nous consommons. Ainsi, si un kilo de pâtes vaut en moyenne 1 euro, un pot de confiture 12 euros et une bouteille de vin 6 euros, c'est que produire une bouteille de vin demande environ trois fois plus de travail, directement et indirectement, que produire un pot de confiture. Et produire un pot de confiture demande de la même manière environ deux fois plus de travail que produire un kilo de pâtes. Après, il y a bien sûr des exceptions. Par exemple, l'image de marque joue beaucoup dans le prix d'un bien. Mais fondamentalement, pour des produits assez standardisés, leur prix sera d'après cette théorie, en gros proportionnelle à la quantité de travail direct et indirect nécessaire à leur fabrication. On s'arrête là pour le moment, et on parlera dans la prochaine vidéo de la baisse tendancielle des taux de profit chez Marx qui se base sur cette théorie de la valeur travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager, tout ça, tout ça. Et j'ajoute que vos commentaires sur la dernière vidéo m'ont fait très plaisir. Bien, voilà comment ça va se passer. Moi, je vais chasser. Heinrich, sans te commander, tu vas couper du bois. Dolores, c'est l'égenté, rangez-nous une petite table. Essayez de nous faire un truc mignon.